Je vous réveille à vous. C'est le gouvernement qui répond, rejette bien sûr, condamne et menace d'y donner suite car notez bien que le porte-parole Abdu Karim Foufana parle d'insignations lâches, fallacieuses, malveillantes et indignes de quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions étatiques. Voxopili donc de martéler le pouvoir à l'assaut d'Ajibou ce matin. Du côté de Bospil, je vous le jure également. On note cette réaction du gouvernement à la sortie musclée d'Ajibou sous marée. Le gouvernement n'exclut point des poursuites judiciaires contre l'ancien Premier ministre. On parle en trop d'insignations lâches qui jettent ainsi des discrédits sur le président. Quatre questions, une réponse salée. C'est le titre qui barre la une de nos confrères. Et du côté du quotidien, le quotidien également, même son de cloche. Cette fois-ci, l'État dément et menace titre le journal. Enquête quotidienne sur ce, préfère donc parler d'un combat qu'à Tony Truyan. Bien sûr, quant à cette présence de 2024 et ces questions d'Ajibou sous marée, l'ancien Premier ministre a ajouté un gros pavé dans la mare. Selon nos confrères, le journal donc est convaincu que le gouvernement se réserve ainsi le droit à deux données. Toutes suite appropriées à ces insinuations fallacieuses et malveillantes. Cette sortie d'Ajibou sous marée a fait suite ainsi à l'incendie déclaré dans ses résidences. C'est le gouvernement qui taille ces derniers en pièces. Bien sûr, ce sont donc des insinuations lâches et malveillantes et indignes de quelqu'un qui a d'ores et déjà occupé d'autres fonctions étatiques. Mais la publication également n'exerce qu'à Mehdi Diouf qui parle aujourd'hui de son passage au parquet de Dakar après sa passation de service hier. J'avais trois viatis qu'à l'humilité, à l'humanité et le courage donc se dira à ce dernier. Le courage donc a une de ses qualités intrinsèques que doit avoir bien sûr un magistrat à la une à des échos. La tribune quotidienne, pour sa part, fait aujourd'hui une alerte sur 98, également 8 milliards de rapports. Le peuple scandalisé exige aujourd'hui ses explications. On parle entre autres d'une bonne gouvernance alertée par l'opacité. Des rapports qui finissent dans l'oubli, selon le journal du groupe des médias. D'autre part, la publication revient sur ce remariage APR à PDS. Les 138 milliards du peuple pour la dote s'interrogent à nos confrères. Direction News quotidienne également parle d'argent ce matin. 90 milliards de francs CFA évoqués par Pougan Guédani. Le silence du gouvernement a fait la une de nos confrères. Le Sénégal qui a emprunté ainsi 92 milliards de francs CFA, une entité londonienne, pour le programme social de désenglavement. Direction News donc de poursuivre avec cet argent qui a été placé dans une société privée dénoncée. A.S.H.C.G.U.K. Donc, il a révélé Bougan Guédani. Le ministre des Finances n'a pas vu la couleur de cet argent. Mansour Faï sait où se trouve cet argent et pourquoi il est caché à l'enclaché. Les leaders de Gemsabop et le gouvernement ainsi appris par son mutisme depuis l'heure, selon Direction News quotidienne. Le témoin quotidien à présent revient sur le président de l'Union des magistrats du Sénégal en exclusivité, bien sûr. C'est dernier donc Ousmane Chimère Diouf qui sort de sa réserve dans les colonnes du journal. Entre autres, il parle de langue détention qui s'explique ainsi par le déficit de personnel. Les 516 magistrats pour 17 millions d'habitants. Les magistrats ne peuvent pas restreindre la liberté d'expression, dira ces derniers. En dehors du travail de supervision effectué ainsi par les délégués de la Cour d'appel, nous n'avons aucun contrôle actif à jouer ainsi au niveau des bureaux de vote. En sport, Stade quotidien, informe sur cette canne U20. Le Sénégal qui a donc été impressionnant hier face à la Tunisie. Le Sénégal qui sort une quatrième finale d'affilée du côté de l'Europe. Khalidou Koulibaly est en danger avec Chelsea. Car bien sûr, notez que les blouses qui ont perdu la manche allée au Borussia Dortmund au signal d'Ibna Park vont donc saisir leur chance aujourd'hui. Ce sera à Stamford Bridge. Du côté du soleil également, nos confrères parlent de ces lionceaux qui sont sur les pas de leur zéné. En lutte, ce nulon bien sûr évoque Amai Sénégal qui a vacu les rumeurs. Notez bien qu'on a donc parlé hier d'une victoire de Satie, qui sera donc tenue par le Sénégal. Mais en tout cas, le recours de Satie est vidé dans la semaine. Informe à la publication à Iberacen, le président a noté qu'il y a un délai de 48 heures pour traiter un recours à Isha. Voici donc l'information ajoutée à la une de ce nulon. Merci, va donc la presse du jour. Très bonne lecture, Ami Toulouse spectateur. Merci beaucoup, Grégoire, pour la revue de presse. Nous restons ensemble pour la page d'actualité sportive. Ce sera tout de suite, juste après les gigas, Ami Toulouse spectateur. Nous serons de retour sur le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada